Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Avant de parler du Quintée Plus de ce mardi, on va bien entendu revenir sur le Quintée Plus de dimanche, remporté par Get Set, le numéro 12, qui faisait partie des chevaux qui étaient en vue et qui a été trouvé par plusieurs d'entre vous, donc bravo déjà à ceux qui l'ont trouvé. La personne qui a été tirée au sort, c'est Brave Karangai, j'espère que je prononce bien votre nom, en tout cas c'est vous le gagnant, pour pouvoir avoir droit à votre mois d'abonnement au Prono VIP de turf-fr.com, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client david.turf-fr.com, l'adresse s'affiche en bas de votre écran et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir joué, vous étiez très nombreux à avoir tenté votre chance, on met ça bien entendu la semaine prochaine comme d'habitude, en tout cas je vous remercie une nouvelle fois, on va passer maintenant au Quintée Plus de ce mardi 23 juillet qui aura lieu sur l'Hippodrome de Dieppe, avec le prix de Sussex, 7e course du programme qui sera support de Quintée à handicap pour des juments âgés de 4 ans, et au-dessus elles sont 16 au départ, le parcours est long de 2200 mètres, donc voilà pour les conditions, une course qui est prévue bien entendu à 18h, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15, Rodayna, j'aime beaucoup sa candidature à Rodayna, elle reste sur une 5e place dans un Quintée Plus, sur l'Hippodrome de Compiègne, 2400 mètres, le fait de revenir sur plus court, je ne pense pas que ça la dérange, et puis surtout là il n'y aura pas les mâles, elle reste sur une 5e place face aux mâles, donc leur absence c'est une bonne nouvelle, auparavant elle avait terminé deuxième d'un handicap, d'une deuxième épreuve du côté de Longchamp, donc vraiment elle est compétitive, elle arrive avec de la fraîcheur, elle n'a couru que 4 fois cette année, donc pas mal d'atouts dans son jeu, un bon numéro de Stahl, puis Maxime Guillon qui a tout simplement remporté le Quintée Plus de ce dimanche, donc clairement un homme en forme, donc pour moi ce numéro 15 Rodayna a tout pour plaire, et peut remporter cette course. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 10 Claire de Lune, deuxième atout de Francis Graffard, c'est la compagne de boxe du numéro 15 Rodayna, Claire de Lune, j'adore son profil également, pourquoi ? Parce que l'an passé elle a prouvé qu'elle était capable de remporter une telle épreuve en valeur 37, c'était à l'âge de 3 ans, et puis là elle vient de faire une rentrée 5e, elle est redescendue en 36, elle a 1 kg de plus, et c'est vrai que je pense qu'elle va afficher des progrès déjà, sur sa rentrée, puis surtout elle se présente avec pas mal de fraîcheur, et je trouve qu'à cette période de l'année c'est toujours un avantage, en tout cas on connait son mentor, c'est un homme habile, Stéphane Pasquier qui lui sera associé, j'avoue que j'aurais préféré un numéro plus intérieur dans l'Estal, mais ça ne m'ennuie pas forcément sur une telle distance, je le dis souvent, plus la distance est rallongée, moins l'impact de la place dans l'Estal a une importance, donc pour le coup c'est pas forcément valibitoire, en tout cas je ne sais pas si j'aurai un coup d'avance, mais pour moi elle a de l'avenir, elle va remporter une telle épreuve, peut-être qu'elle peut être encore un peu juste, mais en tout cas elle ne devrait pas être loin. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 8, Lorne, qui a remporté un quintet avec de la tête et des épaules, sur l'Hippodrome de Saint-Cloud il y a un peu plus d'un mois de cela, c'était sur 2000 mètres, donc voilà 2000 mètres, 2200 mètres, je pense qu'il n'y a pas de soucis, elle a même couru sur 3000 mètres, plus de 3000 mètres, donc une jument qui s'adapte à tout, et puis surtout c'est vrai qu'elle a été pénalisée de 3,5 kg suite à son succès, mais elle a fait l'arrivée de quintet en valeur 37 l'été dernier, là avec sa pénalisation elle est en 36,5, donc pour moi elle a encore de la marge, on lui met une nouvelle fois les œillères, un artifice avec lequel elle se comporte très souvent de belles manières, en tout cas moi j'en attends une confirmation, et au moins une belle place. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 5 Salt Flake, alors ça c'est un outsider qui me plaît tout particulièrement, c'est une pouliche de 4 ans qui vient de faire une rentrée victorieuse du côté de Aix-les-Bains, alors certes c'était Aix-les-Bains, maintenant elle a prouvé en fin de saison dernière qu'elle était capable de bien faire à cette valeur de 37,5, elle avait remporté un handicap début septembre avant de confirmer à Bordeaux le Bousca, en terminant 5ème d'un handicap, alors certes le lot était peut-être un peu moins relevé, mais c'est une pouliche qui a peu couru, elle n'a même pas 10 courses au compteur, en plus son entraîneur a décidé de lui remettre les oeillères australiennes après sa bonne rentrée, pour lui donner un supplément de motivation, donc voilà j'aime beaucoup, avec Marie Vélon qui la connaît parfaitement, Eric Libaud en général lorsqu'il déplace, c'est vraiment pas pour faire de la figuration, et je pense qu'il vient avec vraiment des ambitions. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Looking at me, elle méritait de trouver son jour à ce niveau-là, et c'est chose faite, fin avril elle s'est imposée dans un handicap juste pour femelle, donc elle est habituée à ce genre de tournoi, l'année dernière elle avait fait preuve d'une très belle régularité dans les quintets, d'ailleurs en 5 quintets elle compte 4 places, et une victoire, donc du 100% de réussite, cette année deux courses, deux victoires, donc un vaincu, on ne l'a pas revu depuis le mois d'avril, et sa victoire dans un quintet, mais elle aime courir sur sa fraîcheur, ça aussi c'est un avantage qu'il convient de prendre en considération, alors il va falloir voir ce qu'elle est capable de faire en 38, parce qu'elle a été pénalisée de 3 kilos, mais je pense qu'elle a encore suffisamment de marge pour prendre une place à ce niveau-là. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Nassandre, Nassandre c'est un profil qui est assez séduisant, elle n'a couru que 5 fois, c'est très peu maintenant, en début de carrière, elle avait vraiment montré de la qualité, elle avait remporté sa course dès ses débuts derrière, elle avait fait l'arrivée niveau classe 2, classe 1 je crois, et elle avait même tenté sa chance au niveau listé, elle avait seulement terminé 7ème, en fin de saison dernière, c'était au mois de 2 septembre, avant d'avoir droit à du repos, là elle a fait une rentrée du côté de Nancy, c'était en fin mai, et c'est vrai que ça fait 2 mois, elle avait terminé 5ème, elle a repris de la fraîcheur, donc elle court un petit peu de manière espacée, Philippe Ducou c'est un homme habile, également lorsqu'il fait le déplacement, c'est rarement pour faire de la figuration, et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que cette Nassandre, l'été dernier, elle avait couru sur les podromes de Dieppe, elle avait terminé 2ème, d'une course à condition sur 2400 m, donc elle aime se tracer, ça ne fait aucun doute, et je pense que c'est l'une des concurrentes, qui est capable de surprendre à Bellecôte. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 11, Alzimira, Alzimira qui a couru de quintet, alors ce n'était pas transcendant à chaque fois, en fin de saison dernière, elle a terminé 10ème d'un quintet à l'âge de 3 ans, et puis là, dernièrement, sa dernière sortie, elle a terminé 6ème d'un quintet aux portes d'une épreuve disputée à Saint-Cloud, c'était une course référence d'ailleurs, je crois, ouais, Lorne qui s'imposait, c'est bien ce que je dis, Lorne qui s'imposait, donc la ligne est bonne, et puis en plus, non seulement, ce n'était pas si mal que ça, mais en plus, elle a été baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs suite à cette sortie, donc vraiment pour le coup, elle a pas mal d'arguments à faire valoir, Yuris Mendy-Zabal, qui prend la relève de Gérald Mossé, avec les pensionnaires de Michael Delzangle, va certainement très bien s'entendre avec cette pouliche de 4 ans, et déjà, c'était lui la dernière fois, vous voyez, autant c'était, d'ailleurs, il a déjà eu l'occasion de la monter même l'année dernière, donc non, je pense vraiment que c'est un tandem qui va afficher des progrès, et qui devrait justement réaliser une performance intéressante. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14, Jolie Corbeau, qui a bien le mieux courant que l'indique son classement, dans la course référence du 17 juin, derrière notamment Alzimira, en tout cas, elle terminait seulement 9ème, elle n'a pas été baissée sur l'échelle des valeurs, mais elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à ce niveau-là, pardon, puisqu'elle avait remporté, à l'âge de 3 ans, un handicap en valeur 34,5, pardon, en valeur 34,5, là elle est en 34, donc pour moi, elle a un peu de marge, sa dernière sortie, je l'efface, elle n'a pas été très chanceuse, et à mon sens, sur ce parcours, elle devrait vraiment bien se plaire, d'ailleurs, elle avait fait l'arrivée sur ce tracé, au printemps, sur ce tracé de 2200 mètres, elle terminait 3ème, lors de son avant-dernière sortie, donc vraiment, je pense qu'en bas de tableau, il faut vraiment s'en méfier pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 1, Wild Pensey, je ne sais pas trop quoi on pensait, elle alterne le bon et le moins bon, elle a fait l'arrivée Listed, elle a fait, elle a déçu, elle a déçu dans des courses un peu moins relevées dernièrement, pour son premier essai dans un quintet, elle n'est que 16ème, elle est vraiment nettement dominée, elle a été baissée d'un kilo, je ne sais pas, je ne sais pas trop la située, son entraîneur insiste, c'est certainement qu'il y compte, alors peut-être qu'avec un kilo de moins, ça peut faire la différence, en tout cas, Tandamiquel Barzalona, Henri Alex Pantal, pardon, je vais y arriver, mieux vaut l'avoir avec soi qu'au contre soi, donc voilà, vraiment pour une petite place, c'est dans un champ réduit, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 15, que j'ai retenu devant le 10, le 8, le 5, le 3, le 2, le 11, et le 14, en cas de non partant, l'As, en conseil de jeu, le 15, Rodena, pour moi, elle a de la marge, les deux pensionnaires de Francis Graffard, le 15 et le 10, Claire Delune, me séduisent vraiment tout particulièrement, et puis le 8, Lorne, qui à mon sens, a encore de la marge, dans cette catégorie, je pense vraiment que ces trois là, peuvent être pris en base, la course est quand même assez ouverte, n'hésitez pas à allonger, ou alors faire des combinés, si vous préférez, mais en tout cas, je trouve que c'est une course, qui recèle de possibilités, et qui peut justement, nous afficher quelques surprises, moi je vous remercie en tout cas, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant, des prochaines vidéos, on se retrouve demain, pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une excellente journée, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada